Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres. Nouvelle étape pour les salariés de Carrefour, Millenis. Ils ont décidé de bloquer un autre site du groupe. Un homme grièvement blessé par arme à feu hier soir. Nous retrouverons Marius Mathieu devant le CHU de Pointe-à-Pitre. Et enfin, comment jardiner sans utiliser de pesticides ? Nous verrons quelles sont les alternatives au glyphosate. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Les salariés de Carrefour, Millenis, ont décidé de bloquer un autre site du groupe Safo. Il s'agit de l'entreprise Cadiz Surgelé, celle qui alimente le supermarché. Et le blocage vient d'ailleurs d'être levé. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. ... Intervention musclée des forces de l'ordre pour libérer l'accès de la plateforme de livraison de Cadiz Surgelé. Lomertin, secrétaire général de la CGTG, a même été violemment arrêté. Le site était bloqué depuis deux jours par les salariés de Carrefour, Millenis. Avec ce blocage, les salariés touchaient le poumon économique du groupe Safo, le propriétaire du magasin. Quelques heures avant l'intervention des gendarmes, la déléguée syndicale nous expliquait sa stratégie. On estime que ça fait, après 57 jours de grève, on est quand même resté pacifique, tranquille. On ne s'est pas occupé de nous. C'est comme si on n'était pas là. Donc là, ils sauront ce que c'est, que de perdre de l'argent. C'est le prix stratégique. C'est là où tout sort et tout rentre pour diffuser dans les autres magasins. Mais de l'autre côté de la route, l'ambiance est bien différente. Les salariés du site ne prennent majoritairement pas part à la grève. Pour certains, c'est l'incompréhension. Ils sont en grève, mais nous, nous personnels, moi-même, je ne suis pas en grève. Et je ne suis vraiment pas contente du tout de ce fait. Comprenez bien, mais s'il y a un chiffre d'affaires en moins, ce qui veut dire que l'entreprise aussi, nous aussi, nous avons aussi, moi aussi dans notre poche aussi, enfin de moi, pas de salaire. Mais l'objectif des grévistes semble atteint. Deux jours sans livraison et plusieurs tonnes de marchandises perdues. Les pertes économiques pour le groupe sont très importantes. Économiquement, c'est très, très grave pour nos salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués. C'est-à-dire que ces cinq entreprises du groupe sont bloquées. Donc nos magasins ne reçoivent pas leurs produits en produits frais. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que nous perdons chaque jour et pour des raisons qui ne nous concernent pas. Donc nous ne pouvons accepter cette situation. Peu après 15 heures, les salariés non-révistes sont entrés sur le site, protégés par des gendarmes et des vigiles sous les huées. Il se trouve actuellement entre la vie et la mort. Un homme d'une cinquantaine d'années a été blessé par balle hier soir. Ça s'est passé près de Bergevin à Pointe-à-Pitre. La victime est actuellement prise en charge par les services du CHU. On retrouve tout de suite Marius Mathieu sur place. Oui Camille, je suis devant le CHU de Pointe-à-Pitre et c'est ici qu'un homme d'une cinquantaine d'années a été admis jeudi soir dans la soirée. Vers 21h30, les sapeurs-pompiers ont en effet été alertés pour prendre en charge une victime de tir à Pointe-à-Pitre. Arrivé sur place, plus précisément rue Èvre-Montgène, il découvre un homme grièvement touché par balle à l'abdomen. Encore conscient, il a donc été transporté ici en soins intensifs. Une enquête de la gendarmerie est en cours. On ignore pour l'heure les circonstances qui ont conduit à cette violente agression. Depuis le début de l'année 2019, on dénombre déjà un homme tué par balle et un autre blessé grièvement en Guadeloupe. Deux agressions par arme à feu donc en seulement deux jours. Un triste bilan qui contraste avec celui de la campagne Déposons les armes. Les chiffres publiés il y a une dizaine de jours se voulaient alors positifs. En tout, plus de 100 armes et 3 500 munitions ont été déposées en un mois et demi. On écoute tout de suite le préfet de région à ce sujet. Concrètement, on a des chiffres de la sécurité qui s'améliorent. De manière exceptionnelle en Guadeloupe, et on peut tous s'en réjouir, même s'il faut continuer à être vigilant. On a quand même un problème toujours sur ce qu'on appelle les violences intrafamiliales ou du voisinage. C'est-à-dire ce qui peut se passer dans votre vie quotidienne avec un recours à l'arme qui est très fréquent et avec des homicides ou des blessés que l'on a en grand nombre. Donc, dans ce contexte-là, vous voyez qu'il est important de maîtriser l'arme, l'outil. Et donc, cette campagne Déposons les armes a bien fonctionné cette année. Et elle a bien fonctionné en particulier avec ce que nous subodorions quand nous l'avons lancé avec la procureure générale. C'est que nous avions aussi un renouvellement démographique. C'est-à-dire qu'il y a des vieilles personnes qui meurent, qui avaient des armes chez elles. Et leurs enfants préfèrent, et heureusement, et je continue à les appeler à le faire, au-delà même de la campagne, à déposer ces armes en gambicéria ou en gendarmerie pour éviter que ces armes, un, soient utilisées par les membres de la famille, mais puissent être aussi volées dans le cadre d'un vol et réutilisées ailleurs. Elle était autrefois réputée pour son calme. La rue Vatable aurait bien changé aujourd'hui. Les habitants dénoncent des nuisances sonores, mais aussi les effets néfastes de la prostitution. Pour beaucoup, la situation est alors devenue insupportable. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Le tribunal de grande instance Flambandeuf n'est qu'à quelques mètres de cette rue. Pourtant, ici, dans ce quartier typique de Pointe-à-Pitre, les habitants sont excédés par des nuisances qui deviennent difficilement vivables. Située sur la rue Vatable, cette habitante a pu constater une dégradation de la qualité de vie ici. Je suis née à la rue Vatable en 1964. Depuis quelques années, cette rue-là, ce quartier est devenu insupportable, désagréable. Entre les musiques des Espagnols, le scandale tous les soirs des passants qui sont ivres en sortant chez les Espagnols. On ne peut pas dormir. Ma maman a 86 ans. Ce n'est pas facile pour elle le soir. Elle passe pas mal de nuits blanches. Parce que tous les soirs, quand il est 2h, elle est déjà réveillée. Des nuisances sonores, donc, couplées à un sentiment d'insécurité, étroitement lié à un phénomène de prostitution, nuit et jour, dans la rue. Pour certains commerçants pointois, le déclin du quartier provoque une vive émotion. Ça fait déclin parce que j'ai des clients qui sont partout, qui viennent de déclin du quartier. Et des fois, quand ils viennent peut-être vers 19h, c'est moi qui dois les accompagner dans la voiture. Dernier, j'ai une bonne dame qui est à mon dégocier. Elle m'a dit, monsieur Benoit, ça fait longtemps qu'elle vous me coiffez. Mais franchement, je viens à Pointe-à-Pitre à cause de vous. Et si ce n'était pas vous, je ne serais pas venu à Pointe-à-Pitre parce que j'ai peur de Pointe-à-Pitre. Et je vais vous dire, monsieur, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait très très mal d'entendre quelqu'un parler de Pointe-à-Pitre comme ça. Ça m'a fait très mal parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et c'est ma ville. Avec son architecture authentique, Pointe-à-Pitre est une ville de charme. Mais la brûlante question de l'insécurité de cette ville est aujourd'hui indéniablement sur toutes les lèvres. Ici, on parle beaucoup du chlordécone. On parle moins, en revanche, du glyphosate. Pourtant, la Guadeloupe en a utilisé près de 31 tonnes en 2017. Une quantité considérable étant donné les effets controversés de cette molécule sur la santé. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs engagé à la bannir d'ici deux ans. En attendant, vous êtes nombreux à essayer de trouver des alternatives. Alors, comment jardiner sans danger ? On voit ça tout de suite. Ils inondent les rayons des magasins de bricolage, engrais, purins ou encore désherbants. Mais comment choisir quand on veut entretenir son jardin sans pesticides ? Cette vendeuse est habituée à répondre à cette question récurrente chez les clients. Nous avons des produits alternatifs, peut-être que le tapis au sol ou encore le paillage, qui peut remplacer le glyphosate, qui n'est pas bon du tout pour l'heure. Mais bon, il y a le désherbant, bien entendu. Nous avons aussi, bon, tous les produits à base, tous les produits utilisables en agriculture biologique sont bio. Nous avons des lentilles et masses. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des engrais. Nous avons la bouillie bordelaise. C'est meilleur pour la santé, pour l'être humain. C'est mieux pour la terre, parce que la terre est déjà tellement polluée, plus ou moins. Mais c'est mieux pour la santé, pour l'être humain. Et pour la nature aussi, bien entendu. Les grandes enseignes ont donc pris le virage du bio. Mais cela ne suffit pas à satisfaire tous les clients. Comme je vois que ceux qui sont là ne m'intéressent pas, j'utilise surtout des engrais naturels. C'est là où je compote la maison, que j'empile, j'ajoute un peu de sargasse dedans, et je mets un peu de terre, et ça fait un compost qui est superbe. Même dans mon jardin potager, je nettoie la main. Pas de produits, des pesticides désherbants, je n'utilise pas ça. Si chacun peut éviter l'utilisation de pesticides dans son jardin, les professionnels aussi s'adaptent, quitte à réduire leur production. C'est le cas dans cette petite boutique, ouverte il y a tout juste six mois. Ça, ça pose naturellement dans les arbres. Il n'y a pas de produit à mettre. Le citron, qui est un produit local. Les mangres, produits locales, qu'on n'a pas besoin de mettre pesticides dessus. Je prends un exemple sur les tomates. Les tomates, elles sont vraiment locales. On plante très peu, c'est-à-dire au lieu de planter 200, 300, 400 kilos de tomates, on va faire 50 kilos, 60 kilos, voire 100 kilos, spécialement comme pour le magasin, pour éviter de se servir du pesticide. On produit moins pour gagner moins, mais que les gens soient contents, et qu'il n'y ait pas de soucis au point de vue santé aussi. Fin novembre, 69 produits contenant du glyphosate faisaient l'objet d'une demande de mise sur le marché. Leur dossier est toujours en attente. On vous en parlait jeudi dernier. Le journal France Antille s'est refait une beauté. Eh bien, c'est au tour du magazine cette fois-ci. La nouvelle édition sortira dès demain avec un nouveau nom. Une édition pour laquelle la rédaction a choisi l'artiste Dali comme rédacteur en chef. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Nouvelle étape pour les salariés de Carrefour, Millenis, ils ont décidé de bloquer un autre site du groupe. Un homme grièvement blessé par arme à feu hier soir, il est toujours pris en charge au CHU. Et enfin, comment jardiner sans utiliser des pesticides ? Nous avons jeté un coup d'œil sur les alternatives au glyphosate. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.